Chez nous, on a un langage qui s'appelle le chiac, dans le sud-est de Brunswick. Puis, pour moi, il y a une connotation plus romantique, puis identitaire. Tu vois, le franglais, au Québec, avant qu'on utilise cette expression-là, qu'on utilisait le mot « joal », qui est dans le fond l'équivalent du chiac. Moi, je pense qu'il y a une conséquence. La conséquence, c'est qu'à un moment donné, si on ne se force pas à faire attention, à choisir des mots français, on finit par être déconalisé, bien entretenu. La fierté de la langue française, puis le désir de vouloir la défendre, ça vient avant tout avec la version de français qui est plus proche de moi, qui est le chiac. Si tu me dis que le chiac, que je parle mal à Moncton, c'est simple. Si c'est le cas, puis tu parles ta confiance, puis ton mojo. Ce qui arrive souvent, tu décides de vivre en anglais. J'ai vraiment vu comment notre critique de la langue régionale pouvait vraiment avoir un impact négatif sur les jeunes. J'ai hâte sur le port de college. Let's go! Hey boy! Moi, l'anglais et le français, ça ne me fait pas première, mais quand on n'accorde pas nos portes de passé avec un mot anglais, parfois, par chez nous, on dirait ça, j'ai hustlé. Basic stuff. It gets tough, tough. Le game, c'est un sable mouvant. Si jamais le Québécois et la langue française devenaient ça dans 50 ans... Le quotidien, oui. Ça, ça serait épouvantable et dramatique. Tu ne peux pas avoir le même rapport avec la langue quand tu te vengais des coups de matraque. Les plaies sont encore fraises, puis la lutte n'est pas une identité. On s'est battus, pourquoi? Justement pour que notre langue soit respectée. Je crois que ce qu'il faut, c'est d'avoir une conscience qu'on peut inventer des mots, on peut inventer des expressions en français, et ne pas se complaire à uniquement utiliser des mots anglais. Moi, j'ai l'impression que les jeunes, même mes enfants, ils n'ont pas cette conscience de la fragilité du français. Quand un jeune a les yeux ouverts, il est passionné, il a une confiance, il a une fierté de sa culture. Moi, le fait qu'il y ait un peu d'anglais, ça, c'est un autre niveau. À ta santé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada